Bonjour à tous les Lyonnais, cette vidéo elle est pour vous, on va parler de Lyon, on va parler de l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, c'est parti les Lyonnais, c'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société Investissement Locatif. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, vraiment ça me touche, ça me touche pour toute mon équipe qui fait un travail formidable autour de ce projet et de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui je voudrais m'adresser aux Lyonnais, à toutes celles et ceux qui sont d'origine lyonnaise ou qui pensent investir à Lyon. On va parler de Lyon, on va parler d'immobilier à Lyon et je vais vous dire ce que j'en pense et pourquoi Lyon c'est intéressant. Ça fait donc maintenant deux ans qu'on est présent à Lyon, au-delà du fait que c'est une ville magnifique, moi j'étais très content à titre personnel parce que je suis grenoblois d'origine, né à Saint-Etienne, j'ai fait toute ma scolarité, j'ai vécu toute mon enfance à Grenoble et donc je suis content parce qu'ensuite j'ai dû partir à Paris et je suis content de revenir un petit peu vers les origines et vers Lyon qui est quand même beaucoup plus proche que Paris. Lyon c'est une ville magnifique bien entendu en termes d'architecture, je suis très heureux parce qu'on a une équipe magnifique là-bas, on a des locaux magnifiques pour toutes celles et ceux qui souhaitent nous rendre visite pour parler d'immobilier. On est situé 3 rue Guinemer, Lyon 2ème arrondissement, on a une belle boutique, il y a l'ensemble des commerciaux, des architectes, des personnes en charge de l'allocation qui pourront vous recevoir si vous souhaitez prendre un café, si vous souhaitez discuter d'investissement, si vous avez des questions sur la prestation. Donc ils sont hyper bien installés, on est très content, ça se développe beaucoup, on fait de plus en plus d'opérations à Lyon et je voudrais vous en donner la raison et mon analyse parce que je pense que c'est important. Je discutais encore récemment avec un investisseur qui nous avait fait confiance et je le remercie pour investir à Lyon qui a fait plusieurs opérations avec nous, est allé dans le temps et il me disait merci, c'est un truc de malade, le marché il est monté en flèche et donc du coup les premières opérations qu'on a faites qui étaient touchées vraiment bas, très bonne opportunité, pareil ça a grimpé. Il me dit là je continue à mettre des billes parce que le marché lyonnais il est ultra attractif. Ceux qui s'intéressent à l'immobilier, je pense que vous l'avez vu sur les très grandes villes, que ce soit Lyon, Paris, Bordeaux, le marché il a vraiment poussé fortement et toutes celles et ceux à qui l'entourage ou la famille disait tu ne penses pas, c'est cher, c'est trop. Je pense que tous ceux qui ont acheté aujourd'hui ils disent jackpot mais finalement l'histoire elle ne fait que se répéter parce que si on regarde les courbes d'évolution du marché, des prix du marché immobilier, des grandes villes en France et je vais parler de ce que je connais très bien, que ce soit Lyon parce qu'on est là pour pas Lyon ou Paris, ils disent tous on est hyper content, je crois que vous n'en voyez aucun qui fait la grimace. Ce qui est important de bien comprendre et c'est le cas à Lyon, c'est que le problème des investisseurs débutants ou toutes celles et ceux qui veulent passer à l'achat, ils disent toujours le marché est cher. Si c'était il y a 10 ans, il y a 2 ans, aujourd'hui ils disent toujours le marché est cher, je trouve quand même que c'est cher. Pour moi ça ne veut rien dire. Je vous explique pourquoi l'historique le démontre, il y a 2 ans ces mêmes gens vous disaient je trouve que c'est cher, aujourd'hui ils vous disent que c'est cher et demain dans 2 ans quand ce sera encore plus cher, ils vont vous dire ah mais c'était cher, si j'avais su j'aurais dû acheter il y a 2 ans, soit aujourd'hui. C'est la logique même d'un marché immobilier et je trouve que c'est hyper bien représentatif à Lyon parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le marché l'a poussé, pourquoi ? Parce qu'on est dans une ville extrêmement attractive, dans une magnifique ville en termes d'architecture, dans une ville économiquement qui a une économie qui est magnifique et vraiment qui progresse. Donc c'est tous ces facteurs-là qui rendent la ville plus attractive et qui font pousser le prix intrasèque du bien immobilier. C'est une super bonne nouvelle. L'intérêt il est quoi ? Quand celles et ceux qui investissent sur le marché lyonnais, il est bien sûr de tirer directement une rentabilité intrasèque sur votre projet puisque globalement vous allez faire une rentabilité très bonne sur votre projet. Cerise sur le gâteau, à une échelle de temps courte, l'historique le prouve, vous allez pouvoir ressortir si vous souhaitez ressortir de l'opération. Moi je ne suis pas pour revendre mais ça fait toujours plaisir d'avoir une plus-value latente et d'avoir directement une plus-value et d'avoir bien acheté. On décuple ça à Lyon. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube où je vous fais visiter des chantiers à Lyon sur des appartements en découpe. On décuple encore plus la rentabilité parce qu'on va bien sûr diviser des plateaux, diviser des appartements en plusieurs. Donc c'est vraiment des techniques de division ou de colocation qui nous permettent vraiment d'exploser encore plus la rentabilité. Donc c'est vraiment tout l'intérêt parce que vous rentrez sur une opération immobilière et vous vous retrouvez soit avec une colocation très rentable, soit avec plusieurs appartements, ce qui vous permet vraiment de doper le marché. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge abonné, à cliquer sur la cloche notification. Ça va vous permettre de vous faire un petit push pour recevoir une nouvelle vidéo. Et je vous invite à regarder sur la chaîne puisque je vous fais visiter des chantiers à Lyon pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. L'intérêt, il est que si on compare par exemple à une ville comme Paris, vous allez pouvoir comme en valeur le marché est moins cher, acheter plus de mètres carrés. L'intérêt si on compare à des marchés où le montant est encore plus élevé en termes de valeur intrinsèque par mètre carré, c'est que vous allez pouvoir acheter plus de mètres carrés. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, ce que je disais, faire des découpes, avoir les mains libres. Les architectes vont être très contentes chez Investissement Locatif parce que du coup, elles ont une liberté d'action qui est encore plus grande. Donc elles vont vraiment donner vie à vos projets, faire des projets fous. Vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo du chantier en division parce qu'il est même sur plusieurs étages. Il y a une partie avec un escalier intérieur. Donc c'est des beaux projets, c'est des grands projets. L'intérêt, il est que directement vous allez pouvoir créer une vraie brique de revenus locatifs supplémentaires et donc vraiment d'être rentable. L'intérêt aussi, il est de diversifier votre patrimoine. C'est ce que j'ai fait à titre personnel puisque je suis aussi propriétaire d'un bien à Lyon, rue Vaubcourt, Lyon 2e arrondissement. Et ça me permet, quelle était la logique dans laquelle je voulais m'inscrire ? C'est une logique qu'ont beaucoup d'investisseurs, c'est ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. C'est de diversifier vos investissements. Lyon, ça va vraiment permettre ça puisqu'on est dans une ville attractive, dans une super ville en termes d'architecture économiquement. Et du coup, ça va vous permettre pour toutes celles et ceux qui le souhaitent d'éclater vraiment votre patrimoine pour le sécuriser. Pourquoi ? Parce que si vous êtes demain, vous avez trois biens dans trois villes différentes ou dans trois zones géographiques vraiment différentes, et ça va vous permettre d'éclater votre risque et donc d'aller chercher potentiellement une rentabilité différente, de la plus-value différente et donc de globalement d'être toujours gagnant parce que vous lissez l'intégralité de votre patrimoine et donc il y a des villes ou des arrondissements qui vont potentiellement plus prendre. Mais c'est un peu comme au jeu du Monopoly, vous placez vos billes de partout. Du coup, il y a forcément des moments où ça va monter. Ceux où ce sera resté plus stable, vous attendez. Quand ceux qui sont restés stables montent à ce moment-là, potentiellement, si vous le souhaitez, vous pourrez sortir de l'opération. Donc vraiment, c'est vraiment dans cette logique de diversification du patrimoine que Lyon, elle est extrêmement intéressante. L'autre point, le second point que je voudrais vous donner qui est ultra important, c'est la liquidité. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui acheter qu'une rentabilité. C'est impossible parce que le marché immobilier, vous devez, même si vous n'avez pas envie, moi c'est pareil sur l'ensemble de mes biens, je n'en ai jamais revendu un, je n'ai pas envie d'en vendre un, mais vous devez penser à cette éventualité. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui d'acheter un oubien. Si vous vous dites, le marché n'est pas liquide, je ne pourrais pas le revendre. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Si vous avez un coup dur, que vous avez besoin d'argent, si vous n'avez pas de coup dur, mais que vous avez envie d'argent, vous devez pouvoir être sur un marché liquide. C'est la même chose sur les marchés financiers ou en bourse. C'est comme si vous achetiez une action que vous ne pouvez pas revendre. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas d'intérêt à détenir quelque chose qui a de la valeur si vous ne pouvez pas récupérer cet argent sur votre compte et dans votre poche. Donc du coup, l'intérêt de Lyon, c'est qu'on a une super liquidité du marché. Si un jour vous voulez vendre, vous allez vendre. Je veux dire, en une semaine, si vous êtes réaliste à un bon prix marché, vous aurez revendu votre bien. Tout le monde aujourd'hui s'arrache des biens sur ce marché. Il y a une liquidité qui est énorme. C'est un gros point positif. C'est un point de la liquidité du marché. Restez sur des marchés liquides. Et le troisième point, c'est sur la valeur de vos biens. Quand Lyon, c'était à 2000, les gens disaient que c'était cher. Quand c'était à 3000 euros par mètre carré, ils disaient que c'était cher. Quand c'était à 4000 euros par mètre carré, ils disaient que c'était cher. Bien entendu, en fonction des quartiers dans lesquels vous vous trouvez, vous avez un potentiel de plus-value dans cette ville qui est extraordinaire. Le marché, il est en croissance et il est poussé. Et ça va continuer. N'en déplaise à toutes celles et ceux qui pensent que c'est surcoté. Ils ont tort depuis 20 ans dans les grandes villes. Ils ont eu tort à Paris. Ils ont eu tort à Lyon. Ils ont eu tort à Bordeaux. Et ils continueront à avoir tort parce que ce marché, ce sont des marchés et des villes économiquement extrêmement dynamiques, des grandes métropoles qui vont continuer à attirer encore plus et à concentrer vraiment l'activité économique. Je ne fais pas de morale et d'éthique, mais c'est comme ça que fonctionnent les grandes métropoles. Et c'est vers ce schéma-là qu'on se dirige. Lyon à 10 000 euros par mètre carré, je ne fais pas un pari sur l'avenir. C'est juste que ce marché, il pousse. C'est intéressant de rentrer sur ces marchés-là parce que vous avez une rentabilité et demain, ils vont continuer à pousser et à vous dégager de la plus-value. Les trois points vraiment forts pour moi de cette magnifique ville de Lyon, c'est en un, vous pouvez vraiment diversifier votre patrimoine en investissant dans cette ville. Vous avez une liquidité qui est extraordinaire puisque si vous souhaitez vendre, vous arriverez à vendre sans difficulté. Et vraiment, le point majeur, c'est qu'on est sur une ville avec des prix qui poussent en mètre carré. Et donc, c'est l'attractivité vraiment de ce marché immobilier qui prend tous les jours en valeur et vers lesquelles demain, vous pourrez ressortir avec un potentiel de plus-value qui est extrêmement intéressant. À tous les amis lyonnais ou à toutes celles et ceux qui souhaitent peut-être demain investir à Lyon, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en cliquant sur la cloche juste à côté à gauche, notification qui va vous permettre de recevoir quand une nouvelle vidéo est publiée, peut-être sur Lyon, l'intégralité de l'actualité immobilière du marché lyonnais et de nos différentes opérations à Lyon. Pour tous ceux qui croient en Lyon pour d'autres raisons, parce que c'est bien entendu une synthèse et il y a une multitude de raisons qui fait que vous pouvez, que vous devez investir à Lyon, je vous invite à le mettre en commentaire de cette vidéo de manière vraiment à donner une meilleure visibilité à toutes celles et ceux qui réfléchissent à Lyon pour leurs investissements, mais qui hésitent encore. Un grand merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Ça fait très plaisir à toute l'équipe de l'autre côté de la caméra. Ça me fait bien sûr plaisir à moi. Le but, c'est vraiment qu'on concentre un maximum de conseils et de valeurs et je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne puisque je vous présente, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, des chantiers et d'autres opérations à Lyon. Ça va vous permettre de vivre de l'intérieur comme si vous y étiez, comme si c'était votre opération immobilière et en tout cas, je vous le souhaite demain que ce soit la vôtre et elle sera peut-être en vidéo. À très bientôt, merci.